Bonjour, chap, 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 chap. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. C'est Naomi Vethidé, votre soeur, maman pour certains, comme vous connaissez. Le samedi 10, nous avons une grande manifestation qui partira de Trocadéro à la manif partira de... Yolande, à quelle débrouille, sans saluer depuis ta position, chère soeur. La manif, on a eu une grande manifestation en soutien pour demander la libération depuis le chéri Kbalé. Notre soeur, voilà, notre soeur militante en Côte d'Ivoire, qui a été arrêtée injustement par Draman Ouattara, celui-là même qui n'essaie que tuer ou arrêter ou empoisonner. Donc, aujourd'hui, notre soeur croupie dans les géoles de Draman, le dictateur, celui-là même qui a attaqué la Côte d'Ivoire avec son armée de rebelles. Et voilà. Donc, on appelle tous les panafricains, tous les ivoiriens, tous les africains et amis de Côte d'Ivoire, à Venis, se joindre à nous, le samedi 10, à Trocadéro, pour converger jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire, pour demander la libération depuis le chéri Kbalé. Et entre autres, ce dimanche 11, j'ai dit quoi là, samedi 11, samedi 10 septembre, pardon, c'est pas 10, mais 10 septembre, à partir de 14h à Trocadéro, pour aller jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire, métro Victor Hugo, métro Victor Hugo, à la rue Raymond Poincaré, 132 je crois, rue Raymond Poincaré, à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Voilà, nous allons converger de places de Trocadéro jusqu'à l'ambassade. Et aussi le 11 à Abidjan, c'est le meeting de la mobilisation du MGC, premier meeting de mobilisation du MGC au Pougon. Les gars, on n'a pas besoin de vous amandouer, venez massivement vers le coin, il faut tuer le bandit dans le film, on va avancer. Venez, que tu sois jeune, enfant, adulte, vieillard, il faut venir, ta présence est nécessaire, tu ne peux pas rester sans bouger, sans rien faire devant ce grand rassemblement-là, qui est le rassemblement de l'ouverture en faveur de la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, venez massivement, venez, venez montrer. C'est une démonstration de force. Ce n'est pas la force physique, mais c'est pour montrer aux Ivoiriens, à nos adversaires, que les Ivoiriens sont bientôt prêts pour le changement. Ils veulent maintenant le changement. Le changement, c'est avec Simone Gbagbo et c'est maintenant. Donc, famille, venez, quittez dans les haies, venez. C'est la Côte d'Ivoire, vous venez pour la Côte d'Ivoire, pour votre patrie. Voilà. Pour votre patrie, venez. Ne rentrez pas dans les discours de nos adversaires qui disent que, oui, une femme qui est soumise, une femme qui doit s'abaisser. Simone Gbagbo, c'est une mère. Une mère qui a mal pour ses enfants qui ne mangent pas. Une mère qui a mal pour ses enfants qui n'ont pas de travail. Donc, venez. Ce n'est pas en baissant la tête. Quand tu baisses la tête-là, ça traduit beaucoup de choses. Ça traduit que tu as volé un mari d'une personne qui perd ta mère. Ça traduit que tu es parti fouiller en bas des papas, des gens qui peuvent être ton père. C'est la honte qui est sur toi. Ce n'est pas la soumission. Donc, arrêtez de comparer Simone Gbagbo à vos ramassis, qui n'ont aucune gêne, qui vont fricoter avec les personnes qui ont l'âge de leur père. On n'est pas là pour ça. Simone Gbagbo aime la Côte d'Ivoire, sincèrement. Aujourd'hui, elle est prête et elle est debout. Voilà, comme une guerrière pour que la Côte d'Ivoire retrouve son blason d'avant. C'est ça. Donc, venez massivement. Le samedi, là, à Trocadéro, venez massivement. Soutenez notre soeur Stropilcherie Balé. Et venez, je suis là. Vous allez vous inscrire. Je vais prendre vos noms, votre numéro de téléphone. Vous allez prendre le mien. Et puis, vous allez vous inscrire. J'aurai votre liste et on va prendre les fiches. Vous viendrez, on vous donnera rendez-vous pour prendre avec deux photos d'identité et 10 euros. Et vous allez vous faire l'abonnement. Donc, venez déjà. Je vais prendre vos noms quand tout sera écrit. Et puis, les personnes concernées, je vais leur donner acquis de droit. Oui, c'est elles-mêmes, tapé série. C'est la Daïchidego. Il n'y a personne d'autre, c'est elle. S'il y a autre, là, c'est contrefaçon. Donc, c'est de ça. Il s'agit soit saluée, mon frère. Donc, venez massivement adhérer au MGC. Si tu veux une Côte d'Ivoire meilleure, où il fait bon vivre, où l'Ivoirien profite des richesses de son sous-sol, pas les étrangers qui vont venir se pavaner pendant que l'Ivoirien croupit dans la misère. Il est en train de broyer du noir. Non. Il faut que l'Ivoirien profite de son sous-sol qui est immensement riche. Donc, venez massivement vous inscrire. Voilà. Allez, B le coin, elle arrivera au siège de MGC. Allez-y, vous inscrire. Voilà. Allez-y, vous inscrire. Votre bulletin de vote, la compte, c'est un sésame. Donnez vos voix aux personnes qui peuvent parler pour vous. Voilà. Pas aux personnes qui vont cautionner la mamaye des Draman Ouattara. Donc, pour cela, je vous invite, vous qui êtes en France, à venir massivement le 10, samedi 10 à Trocadéro, vous inscrire des gens. et on va aller converger à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour demander la libération sans condition de Pichéry Gbalé et de tous les prisonniers politiques. Parce qu'aujourd'hui, là, Draman Ouattara est content qu'on a libéré trois soldats au Mali. Mais ce que les gens ne savent pas, il y a des militaires, femmes, qui ont combattu auprès du président Laurent Gbagbo pour la nation, pour la dignité de la Côte d'Ivoire, qui sont en prison des femmes depuis plus de 10 ans. Vous vous en rendez compte ? Ça, là, ça existe à Bidjan. Il y a des femmes qui sont dans les géodes de Ouattara depuis 10 ans de militaires. Pendant que lui, il est en train de plaider pour ces mercenaires qui sont partis faire une déstabilisation au Mali et qu'on libère ces gens-là, lui, il a des mères de famille dignes qui ont obéi aux ordres du président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Celui-là même qui a été démocratiquement élu. Aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo est acquitté, mais ces femmes croupissent encore dans les géodes. Ces mères de famille ne voient pas leurs enfants. Ça, là, c'est en Côte d'Ivoire. J'ai même Ouattara au défi de démentir ça. Elles sont en Côte d'Ivoire, ces femmes-là. Des femmes en prison, des femmes militaires qui ont combattu dans la loyauté. Elles sont en prison. Et on est content qu'on libère des mercenaires qui vont déstabiliser le pays d'autrui. Les gens sont contents. Pendant que leurs soeurs même qui ont combattu pour la... la survie de l'ivoirien, elles sont en prison. Ça, là, ça ne leur dit rien. On va parler... Je suis gore toujours, Martin Dub. Je suis gore toujours. Je suis pro-Bagbo. Bagbo, c'est mon père. Il faut le reconnaître. Mais il est en prison. Voilà. Et ceux qui l'ont mis en prison, là, c'est eux, moi, j'attaque. Les Nadi Bamba, les Stéphane Kipré, c'est eux qui sont nos ennemis aussi. En plus des Dramans Ouattara. Parce qu'ils ont le bras armé des Dramans Ouattara. Sinon, Bagbo, là, moi, j'aime Bagbo Laurent. C'est mon papa puisque j'aime ma maman Simone. Et c'est son mari légitime qui est Bagbo Laurent. On ne parle pas des gens qui ont mangé cola et puis ils ont rougi leurs dents et ils disent qu'ils sont Madame Bagbo, là. Non, 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 non. Ma mère, elle a une bague. Elle est mariée légalement. Elle est reconnue légalement devant les autorités compétentes. C'est de ça qu'on parle. Donc, on n'est pas dans les, hein, dans les mariages bancals qui, les mariages boiteux, nous, on n'est pas dedans. Ma mère, elle est reconnue. Voilà. Elle n'a séquestré personne. C'est son mari. Aujourd'hui, là, s'il y a un problème, on va dire, viens prendre ton colis. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ça, là, je suis, j'ai resté, je demeure encore et la fille de son père, Laurent Bagbo et de sa mère, Simone et Yvesque Bagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je combats le système qui le maintient en otage. Je le combats, ce système-là. Sinon, je ne combats pas mon père, Laurent Bagbo. Je le respecte parce que je sais qu'il n'est, il n'est pas responsable des actes qu'il pose. C'est de ça qu'il s'agit. Il y en a des moutons qui vont venir dire encore que tu dis, il n'est pas responsable, il est irresponsable. Mais si vous voulez là, ce que vous voulez là, c'est qu'il peut vous faire plaisir, c'est qu'il peut vous faire bander là. Prenez ça. Si vous voulez là, dites, Naomi a dit, il est irresponsable. Tout ce que vous allez dire, du moment que ça vous permet d'assouvir vos fantasmes, dites-le. Moi, je vous permets. C'est de ça qu'on parle. C'est ça qui est là. Sois salué, Badjo, Bernard, sois salué depuis ta position. Donc, c'est ça. Moi, du moment que quelqu'un est heureux, dans sa niaiserie, moi, je l'accompagne. Voilà. Si vous voulez là, vous voyez cette vidéo, j'ai dit, Bagbo Lhonor n'est pas responsable des actes qu'il pose. C'est de ça qu'on parle. Il est sous l'emprise, il est sous l'emprise de la communauté internationale et de la sorcière, Nadimamba. Ça aussi, je ne peux pas le dire. En tout cas, c'est jusqu'à la mort, je reste gore. Martin Dib, c'est ça même qui est la vérité. Tu as compris, mon frère. Donc, Salah, venez, Martin Dib, tu as ta carte MGC. Voilà. Badjo, Bernard, il faut vos cartes, il faut vos cartes. Gorebi Daniel, lui, je sais, lui, ça, c'est un MGC à fond. Même son chocoteau est MGC. Vous connaissez Goro. Goro, quand il est d'enfer, il ne lâche pas. Même le chocoteau, il est MGC. Goro, vraiment. C'est ça. Il faut être des gens déterminés. Simone Bagbo parle pour le peuple des Côtes d'Ivoire. C'est ça. Elle pleure pour la souffrance du peuple des Côtes d'Ivoire. Qu'elle nous voit souffrir la mal. C'est dans ça qu'on est. On ne va pas marcher dix ans pour des gens qui sont sortis et qui disent qu'on n'a qu'à remercier leur femme. Hein? Hein? En tout cas, je suis là. Il n'y a même pas de problème. Donc, venez, je dis, ce bandit du film, on va le tecker. Venez. 2025, c'est maintenant. Il faut faire du travail souterrain. Toi qui es quelque part, même partout où tu es, parle de MGC. Il faut ramener des gens. Il y a des gens qui m'appellent. Ah, maman, j'ai dix personnes. On dit, va là, va les inscrire. Maman, j'ai trois. Va là, va les inscrire. C'est comme ça. Molo, molo. On va grappiller tout le terrain. C'est ça qu'on parle. Nous, on bosse. On bosse. On ne travaille pas, on bosse. On ne travaille pas. Maman, elle a des filles et des fils. qui sont, ah non, on a des forces de frappe. Je dis, c'est des vrais balles. Les missiles russes. Le soleil. Ce n'est pas du jeu. On est dans la réalité. Bon, restez là. Donc, famille, on vous attend samedi à Trocadro à partir de 14h. Venez massivement, on va démarrer. De la 14h30, déjà, on a B.O. et puis, le dimanche, à Yopougon, ah non, allez sur mon mur, ça est là. Il faut garder le coin. Yopougon de Gbagbo et de Simone Gbagbo. Il faut venir. Quittez, les gens vont vous dire toujours, oui, Simone Gbagbo, elle a vendu la lutte. Simone Gbagbo a vendu la lutte et puis elle galère comme ça. Si Wattra paye Simone Gbagbo et puis elle galère comme ça. Si elle avait l'argent, elle allait prendre des tables, vous allez venir faire métier. Qu'on fait à Bidjan quelque chose là, c'est quand même, je sais faire, c'est pas l'argent. Ça vient de la diaspora. Les gens, c'est nous qui faisons. Simone Gbagbo n'a pas d'argent. Donc, mettez ça, les gens pour salir, ils sont prêts à dire, oui, Wattra, il y a des gens, mais oui, elle a vendu la lutte. Il y a une lutte qu'on a vendue. Mon gars là même est venu et dit, Wattra est son frère. Donc, lui n'a pas vendu la lutte. Oh, vraiment. Vous cherchez des vendeurs de lutte. Allez trouver ça ailleurs. Simone Gbagbo n'a pas de lutte à vendre. Elle est en train de faire son combat. Voilà. Elle est en train de faire son combat. Allez chercher des boucs émissaires ailleurs. Elle, elle pense à vous. Elle pense à vous. Asana Wattra, sois saluée ma petite soeur. Hein ? Elle pense à vous. Elle pense à votre votre vente, ce que vous allez mettre dedans. Comment vous allez vous soigner ? Comment vous allez scolariser vos enfants ? C'est de ça qu'on parle ? Vous êtes là, elle a vendu la... Ils n'ont rien à dire. Oh, quand ils voient Nadi, oh, elle est soumise. Vous pensez, c'est la gêne, c'est-à-dire, elle est dans son rôle. C'est de ça qu'on parle. Nadi joue le roc de l'Occident. Vous êtes des malades. Ça me fait mal quand je vois des gens, des pseudo-intellectuels qui sont bornés, qui ne comprennent rien. Ou vous faites exprès. Mais ceux qui ne savent pas, qui pensent vraiment que c'est ça et puis ils sont dedans, ils sont pardonnés. Mais ceux qui sont dans ça-là, qui savent que Nadi est pour l'Occident, elle est dans un rôle et puis continue, la mort va les frapper. La mort va les frapper. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays ou un de Dieu. La mort va les frapper. Parce que nous, on prie. Les hommes de Dieu sont en prière. Vous savez très bien, les gens souffrent. Le pays est en train de partir à volo. Ils sont en train de tout vendre. Et puis vous consommez ça. Oh, Nadi, elle est soumise. Merci. Et elle aussi, quand elle est là, elle fait, elle imite tout ce que Simon Gbagbo fait. Elle écoute. Ma chérie, ça ne prend pas. C'est ce que tu ne sais pas là. ça ne prend pas. C'est ce que tu es en train de faire. On sait que quand ce n'est pas naturel, ce n'est pas naturel, mami. Quelque chose qui est forcé, souris qui est forcé, on voit dents pourries. Mais quand ce n'est pas forcé, on sait même quand dents pourries, ça blanchit. Tu es en train de tout forcer, tu fais tout en forcine. Ce n'est pas naturel. Ma chérie, 72 ans, regarde comment elle est faite. Impeccable, propre, bien taillée, là où il faut. Il n'y a rien qui n'a été trafiqué. Tu es toujours dans la trafique. Saint est trafiqué. Fesse est trafiqué. Tout est trafiqué sur toi. Tu n'as pas mal. Pourquoi tu n'enlèves pas le masque ? Tu caches. Parce que tu sais, tu es tellement gêné, tu te caches, tu n'es rien. Masque là, Corona est fini, toi tu as un masque. Corona va revenir, il ne va pas revenir au nom de Jésus. Tu es dedans, Corona était là. Corona est fini, même bébé n'a pas. Toi tu as un masque. C'est parce que tu es gêné, ma petite. Ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. C'est tout. Ce que tu as fait là, si tu ne quittes pas d'enfer, nous on va te noyer dedans. On va te noyer d'enfer. Nous on s'en fout, nous on genzin tout le monde. C'est de ça qu'on parle. Donc famille, le samedi, tous à Trocadéro, venez massivement, plus chéri que d'aller à besoin de nous. Dogoblé a besoin de nous. Tous les prisonniers politiques ont besoin de nous. Venez, on va soutenir nos prisonniers. On va demander leur libération. Voilà. Et le 11, Abidjan, Yopougon, allez sur mon mur, ça est là. J'ai dit, venez, on va tuer le chef bandit dans le film pour avancer. Il faut que le coin, Yopougon de Gbagbo et de Simone Gbagbo. Allez, quinzin le coin. C'est de ça qu'on parle. 2025 là. On dit, de la bouche jusqu'au palais. C'est de ça qu'on parle. Simone Gbagbo là. On va la mettre sur le trône. Elle va contrôler le trône. C'est de ça qu'on parle. Voilà. D'Yonestin. Elle va contrôler. J'ai dit, j'ai foi en mon Dieu. Elle va contrôler le trône. On va voir où Ouattara va passer pour dire, il a gagné l'élection. Ah, d'amant. Troisième guerre va démarrer de la Côte d'Ivoire. S'il veut me mentir, Troisième guerre va partir de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit on. Troisième guerre va partir de la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, on ne va pas le laisser. En tout cas, s'il faut manger sa bouche, pencher la fumée dans ma sauce, on va le manger. C'est de ça qu'on parle. Donc, famille, sur ce, je pense vous avoir tout dit. Restez mobilisés. Venez dans mon inbox. Parlez à vos voisins. Mobilisez, expliquez à vos voisins que le P.P.A. Dibé là, c'est pour Stéphane Kipré et pour Nadi Bamba. Babo Laurent, il est passé à autre chose déjà. Il est venu finir ses vieux jours tranquillement. C'est que vous voyez là. C'est la comédie. Comédie Club. Eux qui disaient avant à la fille Comédie Club, c'est eux-mêmes qui sont en train de faire P.P.A. Dibé Comédie Club. C'est ça qu'ils sont en train de nous montrer. Donc, inscrivez-vous par là ton voisin. Si tu as le moyen paye la carte de ton petit frère, de ta grande soeur ou de ta tante. Voilà. Inscrivez les gens. Merci, on va avancer. On va quitter dans le film d'horreur de Draman Ouattara sur la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, familles, suce, je vous aime et c'est sincère et je tiens encore à vous dire c'est maintenant que nous allons commencer à préparer les élections. Il faut asphycier Draman Ouattara. Voilà. Il faut l'asphycier pour ne même pas qu'il dise qu'il a tel nombre de voix. Il faut que ça soit visible. Au TK, il ne passe pas. C'est tout. Dans ma famille, 2,25 commençons maintenant. Chacun n'a qu'à faire campagne de son côté. Dans sa cour, même où il est, tu fais campagne. Dans ton quartier, tu fais campagne. Tu prends les gens, tu les inscris. C'est de ça qu'on parle. Sur ce, je vous laisse et je vous aime. On est ensemble. Samedi, je réitère, samedi, tous à Trocadéro à partir de 14h. Métro ligne 6, ligne 9. Et le dimanche, Alliopougon, grand meeting de mobilisation de MGC. Soyez là-bas et baie le coin. Voilà. Je vous aime. On est ensemble. Bisous là-bas. Sous-titrage ST' 501